Michel Drucker, c'est « consigne très stricte » des médecins qu'il doit suivre depuis sa deuxième opération. Dans une interview accordée à TVMAG, jeudi 10 août 2023, Michel Drucker, qui a récemment subi une deuxième opération du cœur, a évoqué sa rééducation et les consignes très strictes auxquelles il est désormais soumis par ses médecins. Il y a trois ans, en raison d'une endocardite infectieuse, Michel Drucker avait dû subir un triple pontage coronarien. Une lourde opération du cœur dont il avait mis plusieurs mois à se remettre. Et, il a quelques mois, rebelote, en raison d'une bactérie sur une valve, il a de nouveau dû être opéré. Cette fois-ci, j'ai commencé à me dire que c'était cuit. J'ai réfléchi et considéré que, finalement, c'était un challenge comme un autre. Je devais me battre. J'ai appris, heureusement plus tard, que les médecins considéraient que j'avais à peu près 20% de chance de m'en sortir, a-t-il confié dans une interview accordée à TVMAG, jeudi 10 août 2023, depuis sa maison à Higuerlière, en Provence, où il se repose. Les médecins ont donné à Michel Drucker des consignes très strictes pour sa récupération. Consignes qu'il respecte scrupuleusement. Il ne fait par exemple plus de vélo. Michel Drucker soumis à des consignes très strictes. Chaque matin, dès 7 heures, à cause de la chaleur, je marche pendant une soixantaine de minutes avec des bâtons, sur des chemins que j'ai parcourus à vélo, et que je découvre autrement, a expliqué Michel Drucker. Et d'ajouter. Je rentre pour le petit-déjeuner, je lis toute la presse, puis me repose durant trois quarts d'heure, avant de poursuivre ma rééducation en faisant les mêmes exercices quoi la clinique bisait. Je déjeune à heure fixe, à cause des médicaments, avant une nouvelle sieste. Ce sont ensuite des allers-retours sur le rameur offert par mon ami Jean-Claude Killy et je termine par 12 km sur un vélo cardio. Et, entre chaque exercice, il vérifie que, tout va pour le mieux, avec un tensiomètre. Il en a un dans chaque pièce. Michel Drucker est également soumis à un régime strict, établi par une diététicienne. Les protéines m'ont permis de reprendre les kilos que j'avais perdus, après l'opération, NBLR, de retrouver mes muscles, plus rapidement que je l'imaginais. C'est fou comme le corps a de la mémoire. C'est réjoui Michel Drucker, qui reviendra sur France 3, dans l'émission Vivement Dimanche, le dimanche 27 août 2023. Mais, s'il va reprendre les tournages, il ne va pas reprendre son quotidien comme avant. J'ai décidé de couper avec ma vie d'avant et de ne plus sortir le soir. Les pièces de théâtre, j'irai les applaudir en matinée. Des liens me permettront de visionner, dans mon bureau, les films et les clips que je présenterai dans Vivement Dimanche. Tout un programme.